Vous avez envie de jouer à V-Rising mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Je vais vous apprendre un petit peu les bases pour commencer. Alors déjà, V-Rising, comme vous le savez peut-être, c'est un jeu de survie, farm, building et PvP. Déjà, vous allez commencer par choisir un serveur. Il en existe plusieurs. Le mode PvE, si vous voulez commencer tranquillement, les joueurs ne pourront pas vous agresser mais vous pourrez aller combattre les boss et les autres créatures du monde. Ensuite, il y a le mode PvP qui est un peu le mode normal, c'est-à-dire que vous allez devoir survivre face aux différentes créatures mais vous pourrez aussi attaquer d'autres joueurs et leur château. Et enfin, il y a le mode PvP Hardcore qui est comme le mode PvP normal mais qui est bien plus punitif puisque quand vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez sur vous. Alors que dans le mode PvP normal, vous ne perdez que les ressources que vous avez fermées qui sont sur vous. Vous ne perdez pas vos armes ni votre armée. Au niveau des mécaniques de déplacement, c'est similaire à Battlerite, ZQSD pour se déplacer, le curseur de la souris pour diriger votre personnage et le clic droit par contre qui est une nouvelle chose qui vous permet de diriger la caméra et de vous orienter. Au niveau des combats, vous aurez des armes que vous pourrez activer avec clic gauche pour donner des coups devant vous selon l'orientation du personnage et aussi des sorts qui seront sur certaines touches du clavier et qui seront tirés à l'emplacement du curseur de votre souris. Attention, il n'y a pas de sort qui se dirige automatiquement, vous devrez viser à chaque fois. En jouant à la bêta, j'ai pu tester différentes choses et il y a quelque chose qui est vraiment très très important, c'est le système de quêtes. Il ne faut vraiment pas passer à côté des quêtes et il faut avancer dessus le plus vite possible, je dirais, puisque c'est une voie de progression obligatoire. Il y a certains éléments du jeu que vous ne pourrez pas débloquer si vous ne faites pas les quêtes. Les premières quêtes vous demanderont de construire des armes et des armures et c'est à un certain moment que vous débloquerez la construction du château. Mais si vous n'avancez pas dans les quêtes et que vous commencez à partir et juste à découvrir le monde, ce qui est très bien en soi, eh bien, vous serez obligé de revenir en arrière pour refaire certaines quêtes pour pouvoir construire dans votre château et faire la progression puisque sans les quêtes, pas de château et pas de château, pas de palais ! Et c'est surtout que le château qui peut paraître comme un élément pas hyper important est malheureusement aussi obligatoire puisque dans l'enceinte de votre château, vous aurez les différents ateliers de crafting qui vous seront proposés pour faire des armures, des armes et aussi pour débloquer certains sorts. À propos des sorts, pour les débloquer, vous aurez besoin de créer dans votre château l'autel de sang qui vous permettra de traquer certains boss et le fait de vaincre ces boss et d'absorber leur énergie vous permettra de débloquer de nouvelles recettes et de nouveaux sorts. C'est comme ça que vous allez progresser dans le jeu. Il n'y a pas de façon d'XP, de gagner des niveaux. Tout passe par le niveau de votre équipement. Donc si vous voulez progresser, il faut faire les quêtes, aller tuer des boss pour capturer leur énergie et découvrir des recettes d'armes de plus haut niveau et découvrir de nouveaux sorts. Vous vous en rendrez compte assez vite, l'aspect survie du jeu est quand même assez présent. Premièrement, par le soleil. Vous verrez qu'il y a un cycle jour-nuit, avec une nuit qui est plus longue parce que sinon ça serait trop compliqué. Mais quand vous êtes en plein jour, si vous restez trop longtemps en plein soleil et que vous n'êtes pas à l'ombre, vous allez voir un très jaune qui va petit à petit se mettre sur vous. Et si vous restez trop longtemps, vous allez prendre énormément de dégâts sur la durée et ça peut vous faire mourir très très vite. Donc pensez à rester dans l'ombre. L'autre point, c'est le sang. Comme vous pouvez le voir sur l'interface qui est en bas, vous avez au milieu une énorme boule rouge. Cette boule représente en fait votre blood pool, donc la quantité de sang que vous avez ingurgité actuellement. Et cette jauge va diminuer dans le temps. C'est votre jauge de faim en gros. Ce qui fait que régulièrement, il va falloir que vous alliez prendre du sang soit sur des humains, soit sur des créatures. Mais si jamais à un moment c'est un peu compliqué, vous ne trouvez rien, vous pouvez aussi trouver des rats qui sont un petit peu partout par terre et aussi récupérer des cœurs sur des créatures ou sur des humains. Ces cœurs et ces rats, vous pourrez les consommer à n'importe quel moment. Ça vous fera remonter votre jauge de champ, mais ça vous fera perdre votre type de sang. Le type de sang, c'est un élément qui est assez essentiel dans V-Rising. Lorsque vous allez boire le sang d'une créature ou d'un humain, vous allez voir un pourcentage et un type à côté de lui. Par exemple, combattant et 10%. Alors le type, c'est le type de sang, tout simplement les bonus que ça va vous donner. Donc il y a des combattants, il y a des créatures, il y a des rogues, il y a plein de types de sang différents. Et le pourcentage, c'est la qualité du sang. En effet, il y a 5 paliers par type de sang. Et plus le sang sera de bonne qualité, plus il donnera de bonus. Sachant que chaque type de sang offre des bonus différents. Par exemple, le sang de créature va d'abord donner des bonus à la vitesse de déplacement. S'il dépasse les 20%, il donne aussi de la résistance au soleil. Puis des PV supplémentaires et ainsi de suite. Pour les guerriers, on a plus de dégâts au niveau des armes, plus de régénération de cooldown pour les sorts et ainsi de suite. Ça voilà, faudra le découvrir. Chaque type de sang a ses propres bonus. Si jamais vous perdez des points de vie et que vous ne savez pas comment les récupérer, déjà il y a une régénération de points de vie hors combat, qui est assez lente mais qui est là. Et surtout, vous avez des pouvoirs de vampire, dont un qui vous permet de convertir votre jauge de sang en points de vie. Mais ce qui fait que vous allez devoir vous renourrir très rapidement ensuite. Mais c'est très utile pour regagner rapidement des points de vie après un combat, pour éviter de se faire surprendre par des ennemis qui passeraient par là. Parlons maintenant château et ressources. Les ressources telles mine. Les ressources comme dans Minecraft, vous les récupérez en tympant un petit peu sur tout ce qui bouge. Il y a des armes qui sont préférables à utiliser, comme la masse pour les pierres ou les haches pour le bois. Vous pourrez aussi récupérer certaines plantes et certaines denrées sur des créatures particulières. Pour ce qui est construction du château, il va falloir farmer beaucoup de ressources, et sachant qu'il faudra récolter les ressources à la main, puis les transformer en des ressources utilisables pour certaines parties du château. Exemple avec des bûches qu'on va transformer en planches, ou des pierres qu'on va transformer en briques. Ces processus vont prendre beaucoup de temps. Honnêtement, quand vous allez commencer à vouloir construire un château qui est assez grand, ça va vite vous prendre du temps et vous allez être limité. Parce que même si vous farmez beaucoup, ça va être vos ateliers qui vont vous créer les planches à utiliser, et eux, ils ont une vitesse de farm qui est limitée. Pour remédier à cela, vous pouvez construire, et je vous le conseille fortement, plusieurs ateliers de craft. Par exemple, les ciries pour le bois, je vous conseille d'en faire minimum deux. Et pareil, les pierres à transformer en briques, je vous conseille de faire deux fois ces ateliers aussi. Pour construire votre château, pour commencer, il vous faudra placer votre cœur de château. Ça, vous pourrez suivre les quêtes, elles vous emmèneront jusqu'ici. Mais ensuite, il faudra délimiter tous les contours de votre château, avec des cases bleues qui vont être le périmètre de votre château. Pour ça, il vous faudra récolter des pierres, et récolter des essences de sang, et pour ça, il faudra tuer des créatures. Donc, même si vous vous baladez, et que vous vous dites, « Ouais, mais moi, j'ai envie d'être gentil et tout », non, non. Il faut tuer tout ce qui bouge, parce que ça, ça va beaucoup vous servir, donc il faut en prendre le plus possible. Au niveau des bâtiments que vous allez construire à votre château, je vous conseille déjà de bien lire la description de chaque bâtiment, pour ne pas passer à côté de trucs importants. Par exemple, il y a une grande lanterne, qui vous permet de générer une grande zone d'ombre à l'intérieur de votre château. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, il n'y a pas de toit constructible. Là, vous vous dites, « Mais c'est terrible ! » Alors, attendez. Il n'y a pas de toit constructible, il y a un toit qui se construit tout seul, une fois que vous avez fait un contour entier de mur en pierre, et que vous avez un sol entièrement recouvert de pierre. À partir du moment où vous faites ça, il y a un toit qui va apparaître au-dessus de votre château, et vous serez tranquille, protégé du soleil. Mais en attendant, tant que vous êtes encore en bois, ou que vous n'avez pas rempli le sol et les murs de pierre, eh bien, le soleil aura accès à l'intérieur de votre château, et vous ne serez pas protégé. Donc, si vous avez l'occasion, mettez cet objet qui ressemble à une lanterne. Là, je n'ai pas d'image à vous fournir. De plus, il y a un atelier qui s'appelle la Blot Press. Au début, je n'y avais pas fait trop trop gaffe, mais c'est quelque chose qui vous servira très vite pour débloquer des éléments assez importants. Donc, pensez à la construire, même si elle ne vous servira que plus tard. Au niveau de la rareté des ressources, elle est un peu sur le même système que la difficulté des ennemis. C'est-à-dire que si vous prenez la carte, vous allez commencer obligatoirement en bas. Et plus vous allez monter, plus vous allez trouver des ressources rares et aussi des ennemis forcément qui sont plus forts. Comme vous vous en doutez, les ressources sont extrêmement importantes pour pouvoir progresser dans V-Rising. La première qui va vous poser problème, ça va être le cuivre, qui va vous permettre de construire déjà des armes de plus haut niveau. C'est pour ça que je vous conseille, avant de poser votre cœur de château, quand même de bien explorer les différentes zones pour poser votre château dans un endroit où il y a des ressources récoctables à proximité et en assez bon nombre. Alors, il faut savoir qu'il y a des zones avec des bandits, par exemple, qui sont dans une mine de cuivre. Donc, ça peut être intéressant de se mettre à côté. Mais il y a aussi des filons de cuivre que vous pourrez trouver un petit peu partout. Au niveau de la rareté des armes aussi, petit à petit, vous allez débloquer et crafter des armes de plus en plus puissantes. Il faut savoir qu'il y aura des sorts qui seront associés aux armes. Et plus vous allez découvrir des armes d'une rareté élevée, plus vous allez découvrir de sorts jusqu'à un maximum de 2 par arme. Un dernier point concernant la traque de certains boss, quand vous allez aller dans votre hôtel de sang et que vous allez sélectionner un boss, vous allez lancer la traque, il va y avoir une sorte de flux rouge étrange, en fait, qui va arriver vers vous. Alors, ce flux, il indique la direction du boss et il faut vous dire que c'est comme si le flux partait du boss et arrivait dans votre direction. Ce qui fait que, si vous voulez le trouver, il faut aller dans la direction d'où vient le flux. Ça, ça a posé un petit peu problème à certains pendant la bêta. Mais voilà, partez du principe que le flux vient du boss et arrive vers vous et donc, il faut remonter le fleuve comme un saumon. Et voilà qui termine donc ce tuto assez court pour vous expliquer globalement les bases du jeu. Je ne suis pas rentré trop dans les détails, et en fait, vraiment, ce tutoriel a pour but de vous permettre de vous lancer rapidement dans le jeu sans vous poser trop, trop de questions et en ayant déjà certaines clés pour aller un petit peu plus vite. Je ferai par la suite des tutos un petit peu plus avancés et avec aussi quelques spoilers du jeu. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas aller trop loin dans celui-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis aussi en live sur Twitch. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Bonne journée à tous. Ciao ! Bonne journée à tous.